Le Bénin, nous continuons d'en discuter, le nouveau projet de révision constitutionnelle but devant l'Assemblée nationale. Alors, Magloire, qu'invie, Patrice Talon, il veut, enfin ce qu'il propose, c'est quand même bien supprimer la peine de mort, une plus grande représentativité des femmes, créer une cour des comptes. Et puis, finalement, c'est juste sur la question électorale qu'il a été bloqué. Alors, ça paraît quand même assez, comment dire, assez surréaliste parce qu'il y a d'autres points positifs dans la réforme. Oui, vous savez, en réalité, ça ne doit pas surprendre parce que nous sommes en Afrique et les tensions qu'il y a toujours dans nos pays, c'est que ça a trait à la politique, ça a trait aux élections. Donc, c'est normal que les Béninois soient beaucoup plus regardants en ce qui concerne la disposition qui entoure, enfin la disposition qui entoure l'organisation des élections. Et donc, on le disait tantôt que ce qui pourrait expliquer que cette proposition de loi-là n'est pas requis, la majorité absolue pour pouvoir faire passer la loi, c'est qu'on prête beaucoup plus l'intention au président Talon. Et quand vous regardez un peu dans le cours, dans la succession des événements au Bénin, vous vous rendez compte qu'il y a certains faits qui se suivent et qui laissent croire que, véritablement, rien n'est fait gratuitement ou du moins au hasard. Parce qu'il n'y a pas longtemps, l'ancien garde des sauts, ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, qui a été nommé nouveau président de la Cour constitutionnelle, l'acte majeur qu'il a posé en premier lieu, c'est de revenir sur la décision que l'autre Cour constitutionnelle a prise concernant justement le droit de grève, qu'aujourd'hui, au Bénin, c'est officiel, les magistrats, les agents de la santé, les policiers, n'ont plus droit à la grève. On peut dire, oui, le président Talon, il agit selon la vision qu'il a de la politique au Bénin là-bas, sauf que, on dira tout simplement que les faits sont tellement flagrants parce qu'il a fallu justement cette décision, la nouvelle décision que la Cour constitutionnelle a prise, que quelques instants après, le président de la République promulgue... 30 minutes, ça. 30 minutes après, le président de la République promulgue, n'est-ce pas, cette loi. Ça sous-entend qu'en réalité, c'est pratiquement une mission qu'on a signée à cette Cour-là. Et donc, pour les Béninois, ils ne doivent pas laisser, comme cela, les choses se faire sans eux. Et donc, c'est ce qui explique véritablement que la loi n'a pas pu requérir la majorité absolue. Maintenant, la parole sera donnée au peuple tougouais et à l'intérieur du peuple béninois. Alors, justement, Constantin, il y a quand même une difficulté ici, c'est qu'il y a plusieurs points dans la réforme. Alors, comment formuler cette question ? Parce qu'un référendum, c'est oui ou non. Exactement. C'est difficile à formuler. Voulez-vous la peine, qu'on supprime la peine de mort ? Voulez-vous que les femmes soient mieux représentées ? Voulez-vous une cour des comptes ? Voulez-vous des élections couplées ? Ce n'est pas le même registre, là ? Je pense que ce sera tout simplement le oui ou le non. Soit on veut ces réformes introduites, soit non, on ne les veut pas. Le jeu sera axé sur le taux de participation. Parce que je doute fort que les Béninois disent non à cette constitution, alors que la majorité à l'Assemblée nationale a déjà dit oui. et il y a eu beaucoup de défections dans les rangs de l'opposition qui ont regagné la majorité. Si bien que je dis bravo à l'opposition qui a réussi malgré tout à bloquer... C'est la minorité de blocage, là. Voilà. Pourquoi il ne faut pas boycotter les élections islatines ? C'est cette intelligence qui a gravement manqué à la classe politique togolais, surtout de l'opposition, et qui a laissé passer les réformes en 2002. Les réformes constitutionnelles en 2002, cela punit tout le peuple togolais aujourd'hui. Donc, au Bénin, le problème majeur, ce sera au référendum, bien sûr, le taux de participation. Pour l'essentiel, les Béninois sont d'accord qu'il y ait ces réformes-là. Les Béninois, mais c'est ça, c'est les députés. Est-ce qu'ils sont représentatifs ? Parce qu'après, il y aura une campagne, les partisans du non feront leur campagne et expliqueront que ceci n'est pas bien pour le Bénin. La logique politique voudrait que la volonté de la majorité à l'Assemblée nationale fasse aux élections. C'est la logique. Maintenant, pendant la campagne, il faudrait qu'ils aient le temps et les arguments nécessaires pour le faire et cela ne va pas manquer. Cela ne va pas manquer. Peut-être, ceux qui s'opposeraient peut-être n'auront pas comme argument la création de la Cour des comptes ou bien... Tous les points nouveaux sont des points positifs. Ils ne le contestent pas. Qu'est-ce qu'ils pourront contester pour dire à la population de voter non ? Est-ce que c'est tout simplement la haine ou la jalousie des hommes politiques les uns contre les autres ? Ce sont les intentions qu'on prête. à Patrice Talon de voir derrière cette modification constitutionnelle une intention de briguer un second mandat. Est-ce que ce sera l'argument valable pour faire bloquer ces points positifs qui améliorent d'ailleurs la Constitution et le cadre de vie des populations béninois ? Je pense que la parole de Patrice Talon à savoir il veut briguer un seul mandat n'est pas au-dessus de la Constitution. Aujourd'hui, s'il a les forces nécessaires pour mettre en œuvre son programme qu'il a établi en cinq ans, je ne vois pas pourquoi. Il sait pourquoi il s'est donné un seul mandat et peut-être, comme c'est le terrain qui guide le combattant, s'il trouve la nécessité de tenter une seconde chance, eh bien, ce n'est pas contre la Constitution béninoise. Alors, comment convaincre justement le peuple béninois de voter cette Constitution-là ? Oui, cela repose également à la question de la communication autour de cette proposition de loi. Nous l'avons dit en tout début d'évolution. Est-ce que l'exécutif béninois a eu le temps nécessaire de communiquer sur l'importance même de cette proposition de loi ? Parce que quand nous prenons les quatre points, en réalité, je ne vois aucun béninois s'opposer à la création de la Cour des comptes. Oui. Je ne vois aucun béninois s'opposer, n'est-ce pas ? La suppression de la peine de mort ou le relèvement du quota des femmes. Sauf que là, particulièrement à mon niveau... Qu'est-ce qu'on a besoin d'inscrire dans la Constitution ? Voilà. C'est là où moi-même, je me pose des questions. Et en réalité, l'idée que moi je me fais de ce point particulièrement, c'est que vouloir forcément faire la promotion du genre, parce que justement, il faut équilibrer un peu les dons, moi ça me pose personnellement problème. Et là, je me rappelle encore qu'il y a une fois dans ce pays, M. Isabelle Amégavel avait dit qu'elle ne s'inscrit pas dans la dynamique de faire coûte et coûte la promotion du genre, parce qu'il faut que la personne s'engage elle-même. Parce qu'on veut faire d'une femme un député, qu'on doit forcément punir un homme si engagé. Voilà toute la question qui se pose. Donc sur ce plan, personnellement, je trouve des insuffisances. Si une femme s'engage, parce que la politique, il faut s'engager, il faut savoir le faire. C'est mieux que de vouloir peut-être forcer une autre femme qui n'a peut-être pas une ambition politique de vie, parce qu'on veut équilibrer la donne politique. Mais là, j'en passe. Et l'autre côté, c'est que, en réalité, sur la question du couplat des élections, l'autre aspect qui est développé là, c'est qu'on veut équilibrer un peu les mandats électifs. Parce que ce n'est pas trop équilibré pour la présidentielle, je crois, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans. Le législatif, pour les députés, c'est 4 ans. Voilà. Donc il me semble qu'avec la nouvelle proposition de loi, on veut équilibrer tout ça. Donc en somme, hormis quelques points que je viens de relever, je crois que la proposition de loi ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, c'est en cela que je crois véritablement que l'exécutif a manqué de communiquer un peu, beaucoup plus sur cela. Mais la question qui est là aujourd'hui, c'est que la question est posée maintenant au peuple béninois. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard si l'exécutif veut forcément vouloir faire passer la loi, il suffit de surfer sur les erreurs du passé, c'est-à-dire comment il y a manqué de communication autour, maximiser les actions sur la communication parce que peut-être moi je me dis aujourd'hui c'est les députés qui se sont exprimés mais il peut arriver que dans la masse que les béninois adhèrent majoritairement à cette proposition de loi. Donc, rien n'est encore perdu si vraiment le président est à l'an et sa majorité voudrait bien faire passer cette loi-là, cette proposition. Ce sera alors du wait and see comme on dit chez nos voisins de l'ouest le Ghana. Le Sénégal maintenant second sujet de cette émission Karim Ouad écarté de la liste électorale à tort ou à raison le parti démocrate sénégalais entend réagir après l'exclusion de Karim Ouad des listes électorales un rejet qui prive le fils d'Abdoulaye Ouad ancien président de la possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle puisque le fait d'être électeur est désormais un sésame obligatoire pour candidater la direction générale des élections a indiqué avoir appliqué le code électoral qui interdit l'inscription sur la liste à toute personne condamnée à une peine de 5 ans de prison ou plus or Karim Ouad a été condamnée à 6 ans de prison pour un richissement illicite constant les mots Karim Ouad n'est que rattrapé par sa peine de prison effectivement la loi le code électoral est voté avant la condamnation avant l'affaire Karim Ouad donc ce n'est pas un code taillé à la mesure pour empêcher Karim Ouad de se présenter le code existait et il a été effectivement condamné à 6 mois de prison dans ce cas c'est clair qu'il ne peut pas être électeur et quand on n'est pas électeur c'est ipso facto qu'on ne peut pas être éligible ce n'est pas une loi taillée sur mesure peut-être c'est sur l'affaire elle-même qu'il faut trouver les raisons suffisantes pour voir si cette condamnation valait la peine ou non plusieurs fois les avocats défenseurs ont toujours montré que c'était un procès politique et effectivement Aboulai Ouad préparait son fils Karim Ouad pour lui succéder en lui donnant de grandes ouvertures de grandes opportunités d'amasser de l'argent Il était le ministre du ciel et de la terre Exactement donc il avait toutes les facilités pour amasser de l'argent et l'actuel président Macky Sall était membre du gouvernement lorsque Karim Ouad était ministre donc ils se connaissent parfaitement bien et Macky Sall sait très bien comment Karim Ouad était en train d'être préparé pour succéder à son père donc jusque là sur le fond l'affaire judiciaire peut être remise en cause si les avocats de Karim Ouad en ont les moyens mais au niveau politique au niveau de l'inscription sur la liste électorale je pense que ce n'est que la loi qui est appliquée C'est la loi Magloire ? Oui je ne suis pas juriste mais je crois que sur le fait c'est la loi qui s'applique et on ne peut que le constater mais en réalité quand vous analysez un peu la situation vous rendez compte que monsieur Lemus je me réjouis qu'il a effleuré le président Macky Sall c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé avec le PDS le parti du voilà le président de l'ancien président et tout le monde a su comment leur collaboration a pris fin il a fallu qu'il ose un peu et qu'il se démarque au dernier moment et pour qu'il se retrouve aujourd'hui dans le feteur présidentiel donc au delà de tout nous sommes en politique et on ne peut pas dire que cette affaire c'est purement une affaire juridique il y a également des considérations politiques mais habillées de façon intelligente et avec des éléments de preuve qu'on peut justifier sur le plan juridique parce que quand vous prenez Karim Ouad il a été condamné à 6 ans de prison il a fait juste la moitié le président le gracie et le gracie et aujourd'hui il est rattrapé par cette peine là de 6 ans alors qu'en réalité il n'avait pas fait il n'avait pas terminé mais la grâce n'efface pas la peine non je reconnais je reconnais donc c'est en cela que moi je veux croire qu'au delà de tout il y a il y a un jeu politique qui se joue mais on a tellement vous savez quand vous êtes au pouvoir vous avez tout à votre disposition on met peut-être la machine du pouvoir à profit pour pouvoir faire sa politique et donc tout est dit aujourd'hui on ne peut pas voir directement l'implication du président Macky Sall parce qu'il a gracié on dira que oui en tant que président il pouvait faire les 6 ans mais il a pris ses responsabilités en graciant Macky Sall mais aujourd'hui quand on voit que c'est sur cette affaire là qu'il a peut-être écarté ça dit quelque part que peut-être le président Macky Sall n'a pas digéré comment et le président ouad préparait son fils parce qu'il était avec lui depuis mais du coup du jour au lendemain le vieux préparait son fils avec tout le moins qui était mis à sa disposition il était le mieux de tout et de rien vous allez voir que l'exécutif et sénégalais aujourd'hui on dit oui il a été gracieux certes mais le procès est toujours là quand il rentre au pays c'est qu'il doit payer l'amende de 200 millions d'euros ça voudra dire que c'est beaucoup d'argent et c'est une manière de dire que oui c'est peut-être on n'a pas digéré comment le vieux préparait sa succession et donc quand il finira pas payer cette amende là et bien il se retrouvera citoyen ordinaire comme le président est-ce que ce n'était pas au départ Constance ce n'était pas quand même un peu osé pour le PDS de ne compter que sur Karim Ouad les sénégalais sont-ils préparés à faire mettre un fils à la place même s'il y a une transition à faire venir Karim Ouad alors que son papa était président Samuel vous connaissez comment fonctionnent les partis politiques en Afrique il faudrait qu'au sein du PDS qu'il y ait des poids lourds capable de dire non à Ablaï Ouad est-ce qu'il y en a s'il est vraiment il est le fondateur de ce parti si c'est lui qui anime le parti dans toutes ses dimensions et bien personne ne peut lever le doigt pour dire voilà comme Karim Ouad est condamné on va choisir un autre candidat qui peut contester c'est une question c'est un système de royauté ça se passe également dans notre pays ça se passe également vous voyez que dans beaucoup de partis politiques on trouve que si ce n'est pas tel c'est personne même s'il y a eu alternance dans certains partis politiques ailleurs pas du tout pas du tout même les assemblées pour réétudier les thèses des partis ça ne marche pas 16 assemblées ne sont même pas convoquées donc au Sénégal le Sénégal ne fait pas exception moins encore le parti de Karim de son père tout est planifié pour que tout était planifié pour que le fils succède au père mais nul n'est indispensable au Sénégal il y a beaucoup de personnes intelligentes capables de diriger le Sénégal sans Karim Ouad ou avec Karim Ouad alors est-ce que le PDS peut maintenant trouver une carte de rechange on donne l'impression d'avoir tout misé sur Karim Ouad oui c'est ça aussi le problème en Afrique c'est-à-dire que notre manière de faire de la politique finalement ça se retourne contre nous et ça fait une sorte de piège où on n'arrive pas à s'en sortir parce que quoi le parti est créé par Aboulaouad c'est lui qui investit même après son retrait c'est lui toujours qui investit le cas il est au Togo le cas on a également connu ce cas au Togo où même le monsieur il est parti il se retire mais c'est lui qui investit à un moment donné il va vouloir reprendre encore et ça chose à défaut qu'Aboulaouad revienne au devant de la scène il veut placer son fils parce qu'il se dit c'est c'est mon héritage c'est mon patrimoine alors qu'en réalité quand vous créez un parti politique ce n'est pas un héritage familial vous le créez pour tous les concitoyens qui ont la même vision que vous et donc vous pouvez vous en passer à tout moment malheureusement en Afrique on mise tout ce n'est pas seulement la faute aux créateurs mais les membres aussi on remet tout sur les épaules du président dont il en fait ce qu'il veut et donc la situation est là aujourd'hui le vieux tellement il investit dedans qu'il ne veut pas lâcher prise sur ce niveau-là quand il conseille sa succession et il a fait et malheureusement il n'y a pas une figure aussi emblématique dans le parti pour pouvoir s'opposer véritablement à la décision du vieux aujourd'hui la question qui est là c'est que on veut beaucoup plus attaquer la décision à travers deux voix portées à faire recours et l'autre fois qui est là c'est que il faut engager des discussions avec l'exécutif si je peux m'exprimer ainsi mais là où le problème s'impose c'est que quand vous écoutez un peu les gens il se dit que le pont avec le président Macky salle est coupé le pont du dialogue moi je dis c'est ahurissant c'est à dire qu'on doit révolutionner notre manière de faire de la politique en Afrique l'adversaire politique n'est pas un ennemi on peut ne pas avoir la même vision mais le dialogue doit être permanent entre les acteurs c'est ce qui pose problème et ici chez nous ça pose problème dès que vous êtes un peu de même vision que l'adversaire politique c'est que si vous n'êtes pas acheté c'est que vous roulez pour lui mais indirectement et c'est ça qui se retourne finalement contre tous donc je crois qu'ils doivent essayer parce que avoir clair dans cette situation c'est un jeu politique mais il faut aller aussi de manière politique pour pouvoir désamorcer la bombe là et qu'on constate le PDS présente quand même Makissal enfin Karim Ouad comme ce grand candidat qui peut faire gagner le parti mais il n'a pas l'aura de son père en fait Karim Ouad a voulu se faire une personnalité sa propre personnalité un peu différent de son père c'est vrai ça ne pouvait être autrement parce que là le père a sa vision du pays à un moment donné il appartient à une génération Karim Ouad n'est pas de la génération de son père son père a plus de 80 ans c'est bien normal qu'il y ait une divergence de vue concernant la politique du pays donc ce n'est pas aussi évident que le père s'oppose catégoriquement à la candidature ou à la haute visée de Karim Ouad non mais c'est tout simplement une différence une légère différence de vision des choses et le père ne peut pas se constituer un avocat du fils et penser que le père va s'opposer à la candidature du fils ce n'est pas possible mais il peut arriver que sur certaines questions précises les visions soient divergentes d'accord on va maintenant marquer la pause pour suivre le journal et nous allons revenir pour la seconde partie s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît